... Pourquoi dit-on que Jésus est à la fois Fils, là il est le grand nom Père, Père éternel, Père d'éternité, mais qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner là-dedans ? Il est dit dans Genèse 1, d'ailleurs je vais partager rapidement ce message, comme ça on va prier pour prier, Genèse 1, Dieu dit, verset 26, Dieu dit ceci, puis Dieu dit, faisons-le à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il combine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tout reptile qui rampe sur la terre, faisons l'homme à notre image, voilà. Maintenant, ce homme a créé l'image de Dieu, Adam va pécher, et en péchant, qu'est-ce que va se passer ? Eh bien, il va perdre sa communion avec Dieu, il va perdre l'image de Dieu, d'accord ? Avant sa chute, comme vous le savez, Adam parlait avec Dieu, Adam voyait Dieu face à face, il n'avait pas peur de Dieu, et Dieu avait l'habitude de venir tous les jours, voir Adam, discuter avec lui, échanger avec lui, et quand l'adaptons, dans le péché, et la première chose qui va se passer, c'est qu'il va se retrouver nu, on nous dit qu'il était nu avant, mais il n'en avait pas honte, donc il y avait comme, comme, il y avait la gloire de Dieu autour de lui, donc l'image de Dieu, et c'est ce qu'il va perdre en péchant, et Romain nous dit, tous ont péché, et, sans trouver la gloire de Dieu, on n'atteigne pas la gloire de Dieu, d'accord ? C'est comme une course, ils sont allés en retard, à cause du péché, donc ils ont perdu la gloire, on a perdu la gloire, donc l'image de Dieu, et rappelez-vous bien de ceci, Paul nous dit dans Romain 13, 14, revêtez-vous de Christ, donc il présente Jésus comme un vêtement, c'est un autre aspect de Yeshua, qu'il faut porter, d'accord ? Et nous comprenons par là, que ce vêtement, l'image de Dieu, c'est aussi la tenue que le grand prêtre portait dans le temple, la tiare, c'est l'image du casque du salut, le pectoral, le bouclet de la foi, la cinture, tout ça, donc adorez ce vêtement à la croix de Dieu, et Colossiens 1 nous dit que Jésus est l'image du Dieu invisible, alors qu'est-ce qui se passe concrètement ? Adam avant sa chute, était le fils, était un fils de Dieu, il tente le péché, et il n'était plus fils de Dieu, parce que Jean nous dit que celui qui pêche est du diable, on est d'accord ? voilà, donc il n'était plus le fils de Dieu, maintenant, qu'est-ce qui se passe ? son sang, le sang d'Adam, contaminé comme vous le savez, et il a transmis ce sang à tous ses descendants, et Jésus 5 nous dit, Adam va engendrer un fils à son image, donc l'image du péché, mais non, Dieu nous a créés pour être avec lui, il nous a créés pour être ses fils et ses filles, et il se trouve que celui qui devait transmettre cette image de fils de Dieu, c'était Adam et il a perdu cette image, et Dieu regarde au ciel, personne n'est au ciel, ni sur terre, ni sur la terre, personne n'était capable, n'est-ce pas, de racheter ce fils, de refaire cette image-là, personne n'était capable, n'est-ce pas, avec son sang, de purifier ce fils-là, Adam et sa descendance, et qu'est-ce que Dieu va se dire ? Regardez bien, nous sommes dans 1 Timothée chapitre 3, 1 Timothée chapitre 3, le verset, 16, la parole dit ceci, merci Seigneur pour ta parole, voilà, Paul dit, et sans contredit, le mystère de la piété est grand, donc c'est déjà un mystère, la plupart de plusieurs mystères, et le plus grand de tous ces mystères, c'est le mystère de la piété, il y a le mystère de la grande, de la babylone, il y a le mystère, d'espoir, de l'industrie somate israélienne, il y a le mystère, comment dire, de l'uniquité, et Paul présente un autre mystère, qui est grand, et rappelez-vous bien ceci, il est chou en scène aux apôtres, il parle en parabole, et il y avait la foule, les apôtres, et à la maison, les apôtres disent au Seigneur, Seigneur explique-nous ces choses-là, pourquoi leur parle-tu en parabole, il leur dit, il leur répond, parce qu'il vous a été donné à vous, mes disciples, de connaître le mystère du royaume, donc les mystères du royaume, ne peuvent être compris, que par les enfants de Dieu, Alléluia, mais non, Dieu regarde au ciel, sur terre, personne n'avait un sang pur, alors Paul dit, Dieu a été manifesté en chair, frère ou soeur, nous savons tous qu'il n'y a qu'un seul Dieu, les Écritures nous disent, que j'ai un seul Dieu, Paul dit, même si les êtres, ils sont appelés Dieu, mais pour nous, Dieu est un, il n'y a qu'un Dieu, et Paul dit, que c'est ce seul Dieu, qui s'est manifesté en chair, et Jean-Tierre, au commencement, était la parole, la parole était tournée vers Dieu, tournée vers Dieu, ça on a, avec la dernière version là, que vous pouvez décharger aussi, il y a beaucoup de choses, il y a vraiment, au Seigneur sauve-nous, la parole était tournée vers Dieu, et, la suite c'est, au commencement de la parole, la parole était tournée vers Dieu, et, 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 la parole était, non, et Dieu était la parole, Seigneur sauve-nous, Alléluia, au commencement, il y a la parole, et la parole était tournée vers Dieu, et Dieu était la parole, et on nous dit, et la parole est, la parole est devenue chair, Alléluia, la parole est qui est Dieu, et devenue chair, donc, pourquoi, pourquoi le fils, parce que Dieu, a regardé partout, il n'y a aucun modèle de fils, parfait, il dit, bon, le seul modèle de fils, c'est à moi, donc, je dois devenir, encore tous les humains, Alléluia, le seul modèle, ils le feront, ils vont comprendre, que c'est ça, que je veux, le modèle de fils que je veux, un fils qui adore au père, un fils qui croit au père, un fils soumis au père, et c'est ce qui est que je suis dit, c'est homme, mais il n'était pas seulement pas homme, le côté homme, c'est le côté modèle, il est mort, à la preuve non, en tête de Dieu, parce que Dieu ne meurt pas, il a le fait plus certainement, en tête de Dieu, parce que Dieu, n'a pas le temps, mes amis, d'aller se battre avec Satan, alors qu'il est tout puissant, ça fait tout petit par rapport à Dieu, alors Dieu est devenu, oh, il a pris une chair, une chair, faite, rampe de faiblesse, et grâce au Saint-Denis, il a faim du Satan, Alléluia, il est venu, il était le modèle parfait, et quand tous les gens, ceux qui cherchaient Dieu, quand ils voyaient, ils disaient, c'est ça le modèle parfait, quand les femmes voyaient Yeshua parler, elles se disaient, nous voulons un homme comme lui, Alléluia, il était beau, il savait parler, ou alors vous voyez le mari de Marguerite, ils disaient, tout ça, tout ça, c'est ça, Alléluia, et voilà pourquoi, mes amis, on parle du fils, du fils, mais avant, avant cela, il se manifestait comme l'ange de Yahweh, il se manifestait comme Melchizedek, il se manifestait comme Yahweh, mais quand le temps de la Péli-France était arrivé, Dieu est devenu homme, et c'est le seul Dieu, c'est pas Bouddha, c'est pas Mahomet, c'est pas Allah, c'est le seul Dieu qui est devenu homme, pour sauver les hommes qui vous sont professeurs, Alléluia, Alléluia, et voilà pour quand il est venu, la Bible nous dit en Jean 3, Jésus dit, personne ne l'a monté homme, si c'est celui qui a été sans Dieu, le fils d'un homme qui est où ? Dans le ciel, comment quelqu'un peut être à la fois sur terre et là-haut, quand même pas, mais il fait ce qu'il veut, il est Dieu, la Bible dit, notre Dieu est au ciel, il fait ce qu'il veut, nous sommes à la fois pères, moi je suis un père pour mes enfants, le fils de mes parents, s'il faut y en français d'origine africaine, et en même temps prédicateur, et en même temps on a plusieurs solutions, ça ne dérange personne, mais quand Dieu dit qu'il est l'alpha et le méta, quand Dieu dit que le cheval est la vérité dans la vie, quand Dieu dit que le pain de vie, quand il dit que l'eau de vie, le feu perdera, quand il dit mes amis, qu'il est la parole de Dieu, quand il dit que le réunion, le réunion va être le soutien, qu'il a gentil, ça va être au haut, qu'il est l'apôtre, le prophète, l'emporteur, l'évangéliste, que ça se passe dans le champ, il fait sa vie ! Oh 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 ! Voyez, voilà qu'on l'aime ! On l'aime ! Regardez, la première transplantation a été faite par Dieu ! Amen ! Il a pris une pote ! Oh 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 ! Il y a quelque chose ici ! Il est le premier anesthésiste ! Il est le premier anesthésiste ! Amen ! Il fallait une femme pour l'homme ! Il a endormi à dents ! Il a avancé à ontcer l'amnesthésiste ! Vous avez l'amnesthésiste ! Il a l'anesthésiste ! Il nous a l'anesthésiste ! Il est le premier chirurgien ! Il a opéré sans cicatrice ! Jésus, on commence la soirée avec Jésus, on va terminer avec Jésus, Jésus le matin, Jésus le soir, Jésus le premier matin, il n'y a pas d'autre nom, alléluia, il est le premier jardinier, il a planté un jardin, il a planté un jardin, un éthème, frais et soeurs, alléluia, Jésus, c'est le premier parfumeur, il a dit à Moïse, confessionné en parfum, il donne des ingrédients qu'il fallait mettre dans le fréquenceur, Jésus, il est le premier architecte, il a conçu un plan terrible, il a dit à Moïse, il a conçu Jésus qui va faire le tabernet sur le motel que tu as vu, oh Jésus, il est le premier constructeur, Jésus, le premier boulanger, parce qu'il est le pain de vie, il n'a pas seulement le pain plus droit, il est le pain que tu peux manger pour avoir la mécanelle, Jésus, tu vois, Jésus est trop fort, il est le premier diamantère, le premier enfermeur, parce qu'il a façonné le ciel, il a façonné ta vie, il façonne ta nature, il façonne ton âme, pour Alléluia, il est le chute de Nazareth, pour Alléluia, il est le beau, il sait comment parler aux femmes, il sait comment parler aux femmes abattues, il sait comment réconcentrer les femmes écrasées, Alléluia, Jésus, c'est Alléluia, oh, il est le bon berger, il a dit je suis le bon berger, il est le bon berger, il est le bon berger, il est le bon berger, il a dit je suis le bon berger, tu vois, il est doux, il est doux, il est la source de vie, il est le bon berger, il est le bon berger, Jésus, le fils parfait, le père parfait, Philippe pose la question, montre le père, cela nous suffit, il est assuré dans le temps que je suis avec vous, tu ne m'as pas vu, tu ne m'as pas vu, Jésus, vous savez quand ils parlent aux apôtres, tes enfants n'avaient pas rien à manger, Et au courant de l'œil, il a écrasé le serpent, tu vois non, il a écrasé le serpent, la puissance du vautou fait cuire la croix, la puissance de la maladie fait cuire la croix, bon alléluia, 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 oh, Jésus une fois m'est venu le voir pour la prière, elle dit non, je lui dis tu veux quoi, elle m'a dit je veux un enfant, j'arrive à avoir un enfant, je veux un enfant, je suis marié, on est fatigué, on va marier moi, Jésus lui dit c'est bon, elle a acheté un perso, elle a recherché un père, 12 jours après elle tombe enceinte, il fait des choses, il fait des choses, une dame vient, voilà ce que Jésus fait, mon Jésus, une dame vient, elle dit, au moins avec les deux trompes, mais mon mari et moi, je veux bien avoir un enfant plutôt, elle me dit, je lui dis, ah bon, c'est au Canada, elle me dit, il lui c'est bon, Jésus est trop fort, je lui dis, tu penses que les deux trompes là peuvent repousser, elle me dit, je le crois, mais c'est bon, c'est bon, c'est fait, et quand il se passe au médecin, le médecin, ah, il a crié, il dit, mais d'où viennent les deux trompes là, du ciel, Jésus, non, mais je ne vous parle pas, tu vois, il y a des canotons de serre, actuellement, qui guérit, mais c'est, c'est un cascade, un cascade, un cascade, un cascade, ça c'est Jésus, et tout est gratuit, tout est gratuit, oh, alléluia, qu'est-ce qu'il est magnifique avec notre Dieu, c'est qu'on ne peut pas le suivre, comme Jonas, regarde les Jonas ici, t'as pas le choix, t'as pas le choix, t'as pas le choix, t'as pas le choix, lui, un passion, t'as déçu, tu as quitté, tu as l'heure, aujourd'hui, Dieu t'attrape, le nouveau kit, oh, tu vas nous, tu es sa messagère, tu vas nous, tu es celle qui va parler de sa part, tu es celui qui va prophétiser de sa part, oh, alléluia, c'est la main que tu es là, oh, oh, on prend un aplaud, la puissance de Dieu là, mes amis là, oh, alléluia, tu vas nous, tu vas te donner des prophéties, des visions pour parler, pour prier, pour dire les choses, pleinement, tu as été battant, combattu, oh, je t'ai blessé, et tu te dis, je viens de parler, aujourd'hui, je viens de parler, aujourd'hui, je viens de ressourcer, je viens de dire, il y a un matin nouveau pour toi, pour que tu fasses mon mieux, je viens de dire, je viens de visiter, je viens pour toi, je viens pour toi, là, je viens pour toi, la guérison, la guérison que tu as pu, les membres, on arrive au moins de choses, la conversion de ces personnes, tu as prié, tu as jeuné, tu as dit, ces personnes, je veux la visiter cette semaine, tu vas la rencontrer, personne n'est pas, elle est ici à pleurer, ta fille, ta fille, te souffrir, ta fille, Dieu dit, elle va chanter pour ma gloire, elle va chanter pour ma gloire, le dit le Seigneur, ma fille. Oh, il y a quelque chose ici. Ton amour, ton amour, ton amour. Ton amour. Toi, ta puissance, ta présence, ton amour. Oh, Seigneur. Ton amour, ton amour. Magnifique, ton amour, ta puissance, ta présence, ton amour. Les cheveux m'amorèrent. Les cheveux m'amorèrent. Les cheveux m'amorèrent. Les cheveux m'amorèrent. Tu m'amorèrent. Je m'amorèrent. Tu m'amorèrent. Je m'amorèrent. La puissance, ta présence dans ma vie. 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 Sous-titrage ST' 501 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 moment que j'ai vu, j'ai visité d'autres sites où il y avait beaucoup de contradictions par rapport à votre ministère et j'en parle à une sœur depuis une semaine ou deux et je me dis bon ça serait intéressant qu'on puisse venir à cette réunion et j'avais vraiment cette crainte dans mon cœur vraiment de venir parce que je me disais est-ce que je vais vers un homme de Dieu, est-ce que je vais réellement vers un homme de Dieu par rapport à toutes les contradictions que j'avais dans ma tête, je ne me voyais pas venir ici ce soir et ne voilà dites pas que pas plus tard avant que je vienne, j'étais vraiment en colère, je n'ai pas rentré dans les détails mais je me suis discuté et je n'ai pas l'accès de même sœur au téléphone avec qui je vais le mettre ce soir, elle préfère venir le même quand je lui dis que moi par rapport à ce qui vient de se passer, je n'ai plus un cœur de venir et elle me dit tout simplement vas-y peut-être que tu as quelque chose pour toi et ce qui vient de se passer c'est par rapport peut-être qu'on peut t'empêcher de recevoir ta guérison et c'est pas lorsque je vous ai posé la question tout à l'heure sur la colère, c'est que j'étais vraiment rempli de cette colère et depuis quelques temps ça fait 10 ans que je suis allé manger mais je ne l'ai jamais consacré au Seigneur, pour tout vous dire j'étais dans une église, je peux la nommer parce que Dieu veut être bon témoignage qui a existé et depuis le mois d'avril le Seigneur m'a sorti de là, il m'a arraché complètement. Et j'ai prié beaucoup au Seigneur, j'ai dit Seigneur je ne veux plus vivre dans cette médiocrité, j'étais meurtre et j'étais vidé, complètement vidé, jusqu'au jour où le Seigneur m'a dit que je viens t'enseigner, je dis comment mais je ne vais pas aller dans une église, je ne vais pas recommencer le même sérieux que depuis 10 ans que je te cherche, que je ne te trouve pas, il m'a dit j'ai à t'enseigner et c'est là qu'il m'a conduit sur le site de TV de vie et j'ai appelé un frère, au nom de frère Francis, je lui ai raconté un peu mon histoire et je lui ai dit est-ce que c'est bien l'homme de Dieu ? Chouard et tout qui vient du 15 au 10 de vie, il me l'a confirmé, mais j'ai eu énormément de barrières avant d'être ici ce soir. Et quand je me suis rapproché tout à l'heure, je venais pour vous dire voilà que je souffre d'une angoisse, j'avais vraiment mal à ce niveau et je me pose tout le temps la question est-ce que je vais voir un médecin ou pas ? Quand je suis venu, sans un mot, vous m'avez touché et tout est parti. Je remercie vraiment au Seigneur parce que si je dois écouter les autres, je ne ferai pas la volonté de Dieu. Si je dois me confier en l'homme, je ne ferai jamais la volonté de Dieu. Et Dieu me demande depuis quelque temps de prendre du temps dans sa parole. C'est vrai que la Bible, je l'ai téléchargée. Je l'avais effacée par rapport à toutes les contradictions que j'avais entendues. Et je l'ai remise pas plus tard qu'aujourd'hui. Et je le disais à ma soeur, une chose qui est sûre, je lui ai donné gratuitement. Moi je l'ai dressé pour recevoir la Bible. Et vous prenez la Bible, vous n'avez pas de vouloir pour moi. Allez. Pour moi, dedans il y a des BD. On a amené quelques BD. Elles sont gratuites. Tout est gratuit. Et alors, j'ai vu deux petites filles là-devant. Venez avec moi de votre BD. Sur les trames de Yeshua. C'est une BD par famille. Voilà. Demain, on va amener des BD pour d'autres familles. Comme je disais au début, je voudrais personnellement encourager toutes les personnes qui ont des initiatives pour créer des associations pour aider les veuves, les orphelins. On veut vraiment les encourager et à continuer à faire l'œuvre que le Seigneur vous confie. Et que chacun fasse vraiment ce que le Seigneur lui met à cœur pour que le Royaume avance au nom de Yeshua. Et nous sommes venus comme frères. Nous ne sommes pas venus pour, comment dire, casser qui que ce soit. Et nous sommes venus vous dire que Yeshua est en train de revenir. Donc, nous sommes à votre service. Si vous voulez, pendant notre séjour, que nous allions prier pour des gens qui sont dans les hôpitaux, qui sont malades, faites-le nous savoir. Et on ira. Parce que la journée, nous sommes libres pour aller prier pour les malades. Nous sommes venus pour vous servir. D'accord ? Donc, il n'y a pas de problème. On ira prier pour les malades dans les hôpitaux, faire des options d'huile et témoigner la grâce du Seigneur. Donc, il n'y a pas de problème à cela. Et on est là jusqu'à dimanche. Et nous bénissons les autorités aussi qui nous ont cédés. Lundi ! Jusqu'à lundi. Vous voulez au moins nous essorer. Donc, ceux qui veulent nous voir pourraient changer. Nous viendrons. La salle est ouverte à partir des culottes. On va voir pouvoir venir parfois vers 16h pour commencer à recevoir les gens. Je pense que demain soir, on vous donnera les horaires, les rendez-vous qu'on aura ici à partir de demain et vendredi, à partir de samedi, pour commencer à recevoir. C'est bon ? Voilà. Soyez bénis, soyez fortifiés. Que Dieu vous garde. Mon frère Jérémie, Lignou. C'est un parisien, mais là, il est avec moi à Paris. Voir adieu. Que Dieu soit béni. Bon, je pense que vous avez passé une bonne soirée ce soir. Parce que moi, ça a été pour moi. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça a été chuméli. Donc, on est là jusqu'à lundi. Donc, je pense qu'il y aura encore de baptême. Ceux qui ont un cœur jusqu'à baptiser. Ceux qui ont hésité aujourd'hui, vous avez le choix encore. Vendredi, samedi, dimanche, et même lundi. Donc, venez avec vos vêtements, vos serviettes. Et que Dieu vous bénisse. Et on va donner un peu, comme le frère il disait, on va voir si on peut faire un partage par rapport aux enseignements, tout ça, avant les programmes. On va mettre ça en place. Et demain, on va vous annoncer un peu comment on met ça en place. Soyez bénis, bonne soirée, et rentrez bien chez vous. A demain.